L'agent immobilier a plusieurs possibilités pour se former. Couteux en temps ou en argent, ces formations constituent un investissement. Mais que ce soit en école, en interne ou en formation ponctuelle, il devra toujours se remettre en question. La transaction, la gestion et le syndic reposent sur le socle de l'immobilier. Et même si aucun diplôme n'est requis pour être agent commercial, il faudra quand même le BTS pour les deux autres activités qui allient comptabilité et conciliation. En transaction, la rémunération n'est pas plafonnée et elle dépendra de vos résultats. En moyenne, un agent immobilier perçoit 60 000 euros par an. Il faudra compter deux ans pour obtenir le BTS en initial ou en alternance. Il est accessible avec le bac, avec un taux de réussite moyen de 75%. Vous étudierez architecture, communication, droit, économie, transactions et gestion en matière pacifique. Facultatif dans la profession, il permet cependant d'obtenir la carte professionnelle et d'aspirer à ouvrir son agence immobilière. Vous pourrez l'ouvrir grâce à ses aptitudes et en souscrivant à une garantie financière ERC professionnelle. Rédigez ensuite vos statuts par un avocat qui se chargera de les déposer aux grèves du tribunal de commerce. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez ouvrir un compte de société et déposer votre capital social pour débuter votre activité. La formation technique immobilier vous permet d'accéder à des vidéos exclusives, de retrouver les whiteboards en intégralité, mais aussi de disposer d'une bibliothèque de documents juridiques. Nous répondrons à toutes les questions et nous fournissons des astuces exclusives aux membres en synthétisant les documents. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et afin d'avoir accès à l'intégralité des cours, vous pouvez nous contacter via l'adresse en description. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada